Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose d'utiliser les expressions pour pouvoir switcher vos calques en renommant le nom de la composition. Par exemple, pour exporter la même composition comportant des logos ou des sous-titrages, je renomme celle-ci suivant la version souhaitée. Sans trop tarder, place au tuto ! Le nom de la composition comporte trois parties. Le nom du projet, les logos et les sous-titrages avec, pour séparateur, l'Enderscore. Commençons par le sous-titrage français. Je crée une variable txt sur le paramètre d'opacité. Libre à vous de définir votre variable. Puis, je lis cette expression à la composition. La variable txt mémorisera la chaîne de caractères située entre les Enderscore. J'utilise l'expression toolovercase pour éviter des problèmes de majuscule minuscule sur le nom de la composition. Ensuite, l'expression split extrait le groupe de caractères situés entre les Enderscore. Il faut savoir que sa numérotation commence par zéro. Donc, les calques sous-titrages font partie du groupe 2 et non le groupe 3. Pour finir, j'applique une condition. Si la variable txt est égale à fr, alors l'opacité sera à 100, sinon à zéro. Je copie l'expression sur le calque sous-titrage en clé en remplaçant « fr » par « uk ». Même principe avec les calques logos. Dans ce cas, les logos appartiennent au groupe 1 dans Split. Pour finir, je remplace « fr » par « phab » pour afficher mon logo. De nouveau, je recopie l'expression sur le deuxième calque logo. J'ajoute 1 à Split et remplace « ae » pour afficher le logo After Effects. Pour compléter ce tuto, j'ai rajouté des messages en cas d'erreur de syntaxe sur le nom de la composition. J'effectue une copie de l'expression sur le calque erreur logo. Le calque erreur logo fait partie du groupe 1 dans Split. Puis, je modifie la condition. Si txt est égale à a ae ou a phab, alors l'opacité est à zéro, sinon à 100. Même principe sur le calque erreur traduction. Dans la condition, j'ajoute « fr » et « uk », sans oublier de mettre Split à 2. Si txt est égale à « fr » ou à « uk », alors l'opacité est à zéro, sinon à 100. Voilà, vous pouvez exporter la composition avec différentes versions, juste en renommant le nom de celle-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos astuces dans les commentaires. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada